... Ces trains avaient transporté 6 millions d'Ukrainiens qui fuyaient la guerre. Cette nuit de décembre 2023, à quelques jours de Noël, elles sont quelques milliers de femmes, accompagnées d'enfants, à revenir vers Kiev pour embrasser un mari, un frère, un père. Des centaines de kilomètres de tristesse et d'exil pour des centaines de jours de solitude et d'angoisse. Alors, sur la place Maïdan, près du mémorial aux soldats disparus, l'amour se mêle aux larmes. Je suis très heureux d'être que j'ai rencontré un autre homme. Personne ne sait pas, comment il y a mal à ce que nous voulons. Nous avons eu 4 000 kilomètres de l'autre, un de l'autre. c'est à ukraine et slova nancy tapis des russies qui féderaient c'est une bonne chose qui n'est pas une chose qui n'est pas une chaleur 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 A deux jours de train et de voiture de Kiev, dans la région de Donetsk, à moins de 5 km du front, une baraque sert de refuge à une escouade de la 47e division. Un havre de paix après les rotations de deux jours dans l'enfer des tranchées de la ligne 0. Il y a un blendage, où nous nous trouvons de l'enferme, de l'enferme, de l'enferme, de l'enferme, de l'enferme, de l'enferme et de l'enferme. Et on s'est sent dans l'enferme, attendez la campagne de l'enferme. Bien sûr, on regarde les territoires, parce qu'ils peuvent l'enfermer de l'enferme, si on se déclenche. Donc, on se sent à la poste, on se sent à l'enferme, et on se déclenche. Il y a peur de tous. Il n'est pas peur d'être un homme psychique, mais il y a aussi un homme psychique. Deux soldats par rotation. Ils étaient quatre au début des combats. Peu de volontaires pour remplacer les morts. En fait, il y a une famille, qui est là, et là, elle est là, elle est là. Et là, elle est là, elle est là, elle est là. Je me suis rencontré jusqu'à la guerre de la guerre, et avec mes frères j'ai presque deux ans. J'aimerais qu'ils comprennent plus qu'ils étaient là, qu'ils n'ont pas voulu y aller, car la guerre c'est terrible, la guerre c'est terrible, tout le monde c'est terrible, nous c'est terrible, mais... Pour Yori et Roma, c'est l'heure de la relève, direction la tranchée. Un voyage vers l'enfer. Alors Bachot le chauffeur préférant rire, sa façon de conjurer la peur. Pour ceux qui n'ont pu éviter la mort, le mur du monastère Saint-Michel au centre de Kiev attend leurs photos. Des centaines de visages, le portrait des héros, des icônes de papier que l'on vient honorer et pleurer. Ça fait des photos de ces trois mois. À la salle, elle s'est dit, qu'elle m'a changé, pour qu'elle soit éloignée. Et bientôt, après 9 jours, il sera un an, qu'il est mort. Et je n'ai pas besoin d'un an, qu'il est mort. Je n'ai pas besoin d'un an, qu'il est mort. Je n'ai pas besoin d'un an, qu'il est mort. Ça fait des copains. Il est mort. Il est mort. Il est mort. Il a écrit. pour le repos du soldat Alexandre. Longtemps inféodée, l'église orthodoxe ukrainienne s'est détachée de la férule du patriarcat de Moscou et a rejoint le combat. Pourtant, à Moscou comme à Kiev, l'orthodoxie était de mise, pays frères, églises sœurs. La tradition était respectée, les cloches des églises des deux pays sonnaient le 6 janvier, et les familles se réunissaient pour célébrer la Noël. Mais cela, c'était hier, avant la guerre. En accord avec le conseil des évêques et le vote des députés, Noël sera désormais célébré le 25 décembre, comme en Europe. Des églises au tranché de la ligne de front, plus personne ne veut partager une fête avec l'envahisseur russe. La guerre des Noël est déclarée. La haine de l'envahisseur russe a balayé même les plus anciennes traditions communes. Irina Topinko, institutrice et femme de soldats, a déjà déclaré sa guerre des Noël. Nous, déjà deux ans, ne attendez de la loi, nous nous voulons à la fin de 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 la fin. En principe, nous ne voulons toujours pas comprendre, pourquoi nous voulons à la fin de 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 la fin. tous les septembre, nous sommes 7 septembre. Mais j'ai tout ce que j'ai dit, et je n'ai pas besoin d'avoir ce qu'il n'y a rien de l'autre. Ni Résdva, ni Dena de la guerre, contre le fascisme, comme ils disent. Je n'ai pas besoin d'avoir ce qu'il n'y a rien de l'histoire. Je n'ai pas besoin d'avoir ce qu'il n'y a rien de l'autre. Parce que quand ils nous disent qu'ils sont nos brats, mon frère ne fait pas ce qu'il n'y a rien de l'autre. Il n'y a rien de l'autre, 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 il n'y a rien de l'autre. Le sapin de la ville, posé sur la place Sainte-Sophie, affirme que Noël sera bien célébré le 25 décembre. Un pied de nez, un doigt d'honneur à la Russie de Poutine. Les murs de Kiev racontent la femme ukrainienne, celle belle des magazines, celle gardienne du foyer et des traditions, et celle que la guerre a violée, enfermée ou chassée. La guerre est aussi une histoire de femmes, elles sont plus de 60 000 à avoir rejoint l'armée ukrainienne. De la soignante à la tireuse d'élite, elles sont de toutes les unités, de tous les combats. Mères, épouses, soldates ou engagées dans des organisations de volontaires pour soutenir les forts de guerre. Et dans notre organisation, nous avons créé une forme de femme, nous avons créé une forme de femme, nous avons fait une forme de femme et nous envoyons la preuve. Et aussi, c'est des brônes. Les femmes sont des brônes. Moi, non, mais les gens sont des brônes. Les brônes sont des brônes. Parce que une grande nombre de femmes, qui obtient des brônes, elle obtient des brônes, la s'est-à-dire qu'on a la personne, mais nous travaillons avec des personnes qui obtient des brônes, qui obtient des brônes et nous les donantent. Et nous, pour ces brônes, ces brônes, ces brônes, ces brônes, nous pouvons acheter, la peau et les brônes, les brônes. Et où nous avons pris ces brônes, si nous ne fonctionnaient pas les restaurants et les business. C'est-à-dire que tout ça très connecte. Donc, front et la front et la tille – c'est une cèle. Je n'aurais même pas été décédé. Le Soum, le grand magasin de la capitale, s'est habillé de lumière. Et les grooms ont mis leur plus belle livrée. Mais sur Kretschatik, les Champs-Elysées de Kiev, la foule est clairsemée. Vite, un dernier baiser, le couvre-feu est toujours de rigueur. La loi martiale interdit en principe les manifestations en Ukraine. mais personne n'ose en faire la remarque aux femmes. Elles sont dans la rue pour exiger le retour de leurs hommes qui se battent sans relâche et sans repos depuis près de deux ans pour repousser l'invasion russe. Toutes souhaitent la victoire, toutes soutiennent l'Ukraine, mais toutes veulent revoir leurs hommes. de démobilisation. Nous demandons 18 mois de démobilisation. de démobilisation. Je suis un homme-péhote. Je suis un homme-péhote. La dernière année, c'est un mois sans rotation. C'est 100 m de position de l'arrière. C'est impossible. Je suis un homme-péhote. Je suis un homme-péhote. Se fan sur les murs aux côtés de pathétiques médailles. Je suis un homme-péhote parce que pour lui, notre sécurité est important. Il est heureux parce qu'il comprend la importance de ses travail, qu'il nous protège. Il est heureux parce qu'il est heureux que sa famille se réunisse ensemble. Pour ce jour de Noël, même privé d'artistes, enfouis vers les chapiteaux tranquilles et riches de l'Europe, où avec courage partis rejoindre le front, le cirque de Kiev doit mener son plus grand spectacle, sa plus belle bataille, faire sourire les enfants. C'est une moitié pour travailler. Antonina a invité Sonia, sa voisine. Leurs deux maris, amis dans la vie, se sont enrôlés ensemble. sa soeur natalia est aussi de la fête organisée pour leur fille l'icône familiale est honoré et la prière dite même si l'on ne croit plus la guerre invite à se recueillir et à espérer la tradition des douze plats maigres et respectés et la fameuse kutia de blé bouillie de miel de raisin de noix et de graines de pavot est à sa place on peut honorer dignement la naissance du christ par un toast une veillée de noël amputé de ces hommes une blessure profonde que les femmes cachent avec les dîners que nous sommes en train de la paix de la paix de la paix de la paix d'un nous n'avons pas de la paix de la paix de la paix à l'équipe de la paix de la paix la paix est-elle ne peut plus de la paix de la paix de la paix de la paix Sur le front de Donnest, le grondement des bombes couvre le dernier jour de l'année. Le cuistot de l'escouade de Nice, fermier et père de quatre enfants, peine à cacher sa tristesse et sa fatigue. Je ne suis pas à l'heure, je ne vais pas à l'heure, c'est difficile, je veux voir les gens, mais il n'y a pas de l'occasion. A aujourd'hui, le vent a louré, c'est pas chaud ? Oui, ne meurt pas, je vais me placer. C'est difficile. Non, ça va. Non, tu ne vas pas. Tu vois, je te dis ? Tu vois. Tu vois. Tu vois, tout va bien. Je veux que tu veux domaine. Je vais. Je vais. Je vais venir. Tout va bien. Je vais. Je meurt. Non, 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 non. Non ça, je meurt. Non, je meurt, le gars. Je meurt, le bussouli. Je meurt, le bussouli. Je meurt. Si, elle ne meurt, elle ne meurt, qu'elle n'a pas d'hommage. Je meurt. Et elle aucune. C'est-à-dire que les gens ne peuvent pas placer. Nous nous prenons tout de suite. Je veux juste d'aller à la maison, à ses parents, à ses filles. C'est-à-dire qu'il est juste. Je me demande de mobilisation. Parce que j'ai déjà mal à l'abri. Féliciquement, encore pas l'abri. Mais j'ai déjà mal à l'abri. Je veux que les ménèles. Parce que... Ça a 2 ans, ça a l'abri. A Kiev, Noël se vit sous les bombes. Islanders, kinjal, calibres, missiles en tout genre et drones kamikazes. Tout ce qui vole et tue est envoyé vers le ciel d'Ukraine. La plus importante vague depuis près de deux années de conflit. Du 20 décembre au 3 janvier, ils sont des centaines à viser la capitale. Noël a un goût de cendre et de sang. 32 civils sont tués pour le seul 29 décembre à Kiev. Un décompte macabre au cœur des fêtes. Au cimetière, au-dessus des fumées et des incendies, on visite les morts. Une certitude s'impose. Cette guerre est un massacre. Les chiffres sont un secret militaire bien gardé. Peut-être 100 000 soldats et 30 000 civils ukrainiens tués. Viens combattre les orques dans la 3e brigade, peut-on lire sur les affiches, qui appellent à la mobilisation. L'orque, un personnage effrayant au service du seigneur des ténèbres. L'orque, le nom donné aux Russes par les soldats ukrainiens. Chaque semaine, Irina quitte son village pour manifester à Kiev. Son mari combat les orques russes depuis déjà 22 mois. Il mérite d'être levé ou remplacé. Mon homme connaît, et il est reconnaissant pour cela. Il me dit merci pour cela. Parce que nous n'avons plus à nos hommes, à nos hommes, à nous, à qui nous attendre, à qui nous attendre, à qui nous attendre, à qui nous attendre. Il mérite d'être en train de seigneur. à tous nos chambres à Rizdvom Christophe et à la victoire de l'Ukraine. Notre deuxième Rizdvom sans son, sans son, sans son, sans son, c'est-à-dire très douloureux, parce que c'est des rencontres familiales. On est ensemble. On est ensemble. C'est une famille. C'est une famille. «Ukrainelle femme, pour ces deux ans, peut-être plus dix ans. Elle a été mouillée, elle a été mouillée, elle a été mouillée, à écrire des problèmes qui ont été déclarés pour nous, nos hommes. qui ont été mouillées. «Une triste sainte nuit. Ma mère pleure de toute son âme. En cette année, dans toute l'Ukraine, il y a des pleurs à chaque pas. Le chant des partisans contre l'occupant. Une vieille complainte de Noël qui couvre les rires des rares enfants au parc d'attractions de Kiev, le VDNK. Il y a seulement deux ans, les familles s'y bousculaient dans la joie des fêtes. Ce 31 décembre, l'aumônier de la 47e brigade est venu pour une messe improvisée. Jaroslav, le sergent, aimerait que Dieu existe et chasse enfin les orques, loin des tranchées. Sinon, il reste le vin consacré à partager avec ses frères d'armes. d'argles . Palettes de bois, oeufs de saumon, saucisses et viandes de la ferme familiale et les conserves envoyées par maman. L'âme est l'odeur de la maison, du village. tout est sur la table de cette nuit du nouvel an nous choses à star eric haïsa n'est d'abord qu'ils aient de l'aîtrise à ce qu'on m'a dit non mouche et de kiné sa vie n'aïe choupe n'a sa bleu d'aubre et d'autres m pour l'eau c'est vrai mais c'est vrai c'est ça qu'il s'est mis je ne sais même si les gens ne n'existe pas c'est ça c'est ça c'est ça c'est vrai c'est ça c'est vrai Une photo, un drapeau, un triste ex-voto planté dans la neige. Misha, orphelin d'un papa mort au combat à quelques jours de Noël, ne le sait pas. Mais les mots « trêve » et « paix » ont été effacés des bibles du Kremlin. Une génération décimée, des familles brisées, des couples séparés, un bien lourd tribut. Le président Zelensky vient de l'annoncer, 500 000 nouveaux soldats devraient être enrôlés. Et s'il le faut, le père Noël aura lui aussi son uniforme. La victoire l'exige. Il y a la guerre, mais il faut aussi se rater, c'est nos enfants. Ils doivent un peu rentrer de la pédale, et aussi se rater, et se rater, et se rater avec le Dès Mouros et Saint-Clauss et Saint-Micolas. Je vais comme soldat, je prends sa peau et je vais à la joie. Je suis venu à la commission, je n'espère que 24 janvier je vais à l'autorité et je vais à la front. Ils ont dit non à Poutine et à la Russie, alors le ciel a craché du fer et du feu. Mais pour la première fois, ce Noël n'appartient qu'aux Ukrainiens. Sous-titrage ST' 501